Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo, une analyse de match concernant cette coupe du monde 2018 qui a lieu en Russie et qui a vu l'opposition entre la Belgique et le Japon pour les 8ème de finale de cette compétition. Donc match à le temps, rempli de suspense, de rebondissement, des matchs comme on les aime quoi. Notre première mi-temps, aucune surprise, domination de la Belgique, 60% de possession de balles, pas mal d'actions et pas mal d'arrêts de gardiens héroïques japonais. Et en deuxième mi-temps, surprise, surprise, contre-attaque des japonais qui se retrouvent seuls face aux gardiens et contrôlent un belge qui revient et ils tirent un 0 pour le Japon. Je n'arrivais pas à y croire, je n'arrivais pas à y croire tout simplement et encore moins, j'arrivais encore moins à y croire lors du deuxième but japonais. Alex a la surface de réparation, il évite un joueur et il tire, boum, 2 à 0, je n'arrivais pas à y croire franchement. C'était, je me suis dit, l'Italie n'y était pas, l'Allemagne éliminée, le Portugal éliminé, maintenant la Belgique éliminée, l'Allemagne éliminée. Je n'arrivais pas à y croire quoi, l'équipe de Carrasco, d'Etienne Hazard, de Lukaku, Campanil, de Brune, je n'arrivais pas à y croire tout simplement. Etienne Hazard qui tape, une grosse frappe, boum, dans le poteau, le poteau qui résonne encore. Lukaku qui met une tête à côté. Jusqu'à cette égalisation de la tête, un ballon qui allait devant la surface et le gardien Lobé, une balle Lobé qui va dans la lucarne opposée, un but incroyable quoi. Et ensuite, la rentrée de Fellaini, Fellaini qui reprend sur un centre d'Etienne Hazard, il me semble, une tête brûlée de canon quoi. Il doit avoir les cheveux qui amortissent un peu, les cheveux qui font ressort quoi de Fellaini. Et c'était 2-1-1, 2-2, 2-2, l'égalisation. Donc là, les Japonais, ils étaient écroulés quoi. Mais ils ont bien joué franchement, ils ont été faillants sur ce match, ils ont failli faire l'exploit quoi. Puis Shaidi, dans les arrêts de jeu qui marque le troisième but de la victoire, qualifie les Belges. Donc on connaît l'affiche de l'autre quart de finale, ça sera Belgique-Brésil. Et de l'autre côté, ça sera France-Uruguay, Russie contre la Croatie. Et demain, il y aura la Colombie contre l'Angleterre. Et il y aura aussi la Suède. Contre qui déjà ? J'ai perdu de mémoire. Contre la Suisse, contre la Suisse et des autres francophones encore. Ah, il y a pas mal de francophones en huitième de Vimal. Et peut-être encore, on sait jamais. Beaucoup de pays francophones. Voir une finale francophones, ce serait marrant, ça. Donc, si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. A cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur YouTube. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus si vous voulez que votre équipe gagne. Ça apporte bonheur les pouces bleus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt les amis et les potos pour de nouvelles analyses de matchs footballistiques. Que c'est des nasts de foot. J'ai tout ça.